Amis maquettistes bonjour je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui une petite introduction à la technique du noir et blanc alors c'est une technique que les blindeux ceux qui font des chats etc connaissent relativement bien parce qu'elle est pas mal appliquée et elle donne de très très bons résultats alors moi je l'applique là je vais vous montrer sur un avion un petit Fizzler Storch Tamiya ou un 48ème et vous allez voir que sur les avions c'est aussi vraiment pas mal c'est une très belle technique donc cet appareil est censé être dans le désert vous savez que la lumière n'agit pas pareil du tout sur un petit objet là qui fait 20 cm d'envergure que sur un véritable avion qui est très grand la lumière se répand différemment etc alors notre seule façon à nous les maquettistes c'est de tricher un peu avec la réalité on accentue un peu et on peint la lumière on commence avec un après ça a été mon cas là un après gris on travaille d'abord les ongles donc on prend une peinture noire et puis on fait des lignes de structure etc on démarque les différents panneaux de l'appareil et ensuite comme vous le voyez là en ce moment je prends une peinture blanche et puis on accentue la lumière on dessine la lumière donc là la lumière va taper bien sur le dessus des ailes bien évidemment beaucoup moins en dessous donc là en dessous je vais laisser gris sur les côtés de l'appareil je vais laisser gris également et tout ce qui est au dessus et bien en blanc qui va représenter la lumière disons maximum voilà donc on fait des petits à coups comme ça voilà on sait que la lumière va plus se répandre sur une structure qui est qui est en relief donc voilà on fait sur tous les éléments en relief on fait des petits en éclaircie le centre des panneaux aussi tout se fait avec cette peinture blanche on y va tout doucement plusieurs couches dans les endroits où il ya beaucoup beaucoup de lumière comme sur vraiment sur le devant des ailes là elle sera en lumière maximum et puis un peu moins évidemment sur le milieu et puis dans le fond donc on fonctionne par couches comme ça très 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 fine là j'utilise une aiguille de 0,2 mm en pression je dois être haut à 0,8 bar ma peinture est assez liquide là j'ai environ 60 70% de diluant pour le reste de peinture et puis on travaille comme ça tout doucement et déjà au fur et à mesure vous allez voir quand vous allez le faire sur votre appareil vous commencez à deviner les structures etc il ya une espèce de compréhension de la lumière qui s'établit on travaille peut travailler avec photo si vous avez une photo en noir et blanc bien disposé de votre appareil ben vous pouvez déjà voir à peu près comment la lumière se répartit et puis voilà tout doucement on travaille comme ça tout doucement on y revient moi je fais ça en plusieurs jours je fais d'abord les petites choses à tous les petites structures les petits d'endroit de la lumière etc je laisse reposer le lendemain je peux revenir et puis refaire les d'autres structures on a un autre oeil etc quand on se fait reposer le lendemain ça va beaucoup mieux et puis on progresse comme ça tout le long de l'appareil pour aller plus loin dans cette technique vous pouvez acquérir ce livre je vous mettrai les liens sous la vidéo un lien vers le site passion 132 pour avoir le bouquin et si jamais passion 132 n'a pas un lien vers le site amos qui a aussi ce livre en français moi j'ai choisi la version anglaise ok et c'est un livre qui pousse un peu plus loin cette technique qui est vraiment 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 pas mal qui vous explique un peu voilà c'est tout ce que je viens de vous expliquer là où il faut faire le noir et blanc etc qui vous explique l'intérêt des techniques et puis il ya évidemment plein d'exemples alors vous verrez dans ce livre on pousse la technique encore plus loin puisque dans la phase en noir et blanc on prépare la patine ok c'est pas seulement les les volumes ok les arrêtes etc qu'on va éclaircir par rapport à la position du soleil donc généralement en zinital mais c'est aussi la patine voyez là il est prêt à être mis en couleur c'est à dire là les sens à phase finale de noir et blanc et vous voyez qu'il ya déjà la boue et puis plein de petites coulures etc bref il est prêt et là on passe une fine couche de peinture bon là c'est un livre à momique donc évidemment il utilise une peinture à mots mais vous pouvez utiliser bien évidemment la peinture que vous souhaitez juste une couche quelques couches très 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 fine et puis vous avez ce résultat là ok vous avez plein 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 d'exemples avec différents véhicules là oui on a bien de voir un sherman il va y avoir un js 2 à sdk z263 un tigre 1 ok et à chaque fois la technique est bien expliqué avec des petites astuces des petites c'est vraiment vraiment très bien fait et cette technique je trouve qu'elle permet de bien approcher parce que pendant tout le temps vous faites ça oui vous faites votre mise en noir et blanc voilà vous n'avez pas pensé à la couleur quoi pas à penser au mélange à rien du tout il n'y a plus de mélange à faire comprenez ce que je veux dire parce que une fois que vous serez à ce niveau là de votre travail en noir et blanc ok qui se termine ici voilà c'est j'ai choisi un mauvais véhicule c'est un véhicule gris donc on voit pas énormément je vais plutôt choisir un véhicule on voit bien voilà ici c'est parfait parce que ça c'est en vert voilà voilà hop 51 52 voilà une fois que vous êtes arrivé ici c'est la phase finale de votre travail en noir et blanc ok donc là vous voyez il a même fait les éraillures etc absolument tout 1 ok j'ai même terminé au pinceau on peut terminé au pinceau les petites traces de blanc pour faire des petites éraillures il y compris des éclaboussures etc etc et là voilà on passe à un voile très fin de verre et vous voyez il n'y a pas besoin de faire des mélanges pour faire des éclaircies pour faire des choses plus sombres parce que c'est fait avec la couleur avec le noir et blanc les parties qui étaient en noir et le vert paraît plus sombre les parties qui étaient en blanc le vert paraît beaucoup plus clair etc etc après on ajuste avec des jus un effet de rouille etc mais plus besoin de faire le mélange ça c'est vraiment top 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 et c'est beaucoup moins compliqué que ce qui peut paraître voilà on arrive sur le tigre vous voyez la dernière phase de noir et blanc ok la couche de jaune dark yellow et puis vous avez un résultat qui est top 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 bon après il y a encore un peu de travail évidemment des jus etc un peu de pigments un peu de bouts mais vous voyez ça facilite le boulot quand même pas mal et voyez le résultat final pour ce bouquin alors je vous mets le lien en dessus de la vidéo black and white technique de chez amomig ok et ça peut vachement vous aider pour cette technique on va maintenant continuer le petit avion à l'équipe se torche je vais on va passer la couche de peinture finale reste plus maintenant qu'à passer une très fine couche de peinture alors le mot important c'est très fine voilà donc il faut la diluer un peu plus il faut mettre à peu près 70% de diluant 30% de peinture procéder tout doucement par fine couche on laisse sécher entre chaque couche et puis on en passe comme ça les unes sur les autres jusqu'à ce que le travail de d'éclaircissement qu'on a fait en noir et blanc juste avant soit encore visible mais vraiment à peine perceptible voilà et là on obtient sans faire d'éclaircissement avec la peinture finale sans faire de d'assombrissement sans faire de mélange on obtient des variations de teintes vraiment superbe si vous avez une camo multi ton ce qui n'est pas le cas ici mais si vous avez une camo multi ton à faire avec cette technique et là il n'y a pas beaucoup de choix soit il faut masquer soit il faut faire la camo à main levée ok parce que vous ne pouvez pas procéder comme d'habitude c'est à dire mettre la couleur la plus claire recouvrir tout le véhicule de la couleur la plus claire puis faire la deuxième couleur puis faire la troisième couleur parce qu'évidemment vous allez enlever effacer le travail précédent qu'on a fait en noir et blanc donc soit par masque vous masquer tout couleur par couleur soit vous faites la camo à main levée si vous le sentez bien évidemment alors voilà quelques petites explications sur cette technique noir et blanc j'espère que ça vous donnera envie de la faire de l'essayer tout au moins je vous dis à très très bientôt portez vous bien prenez soin de vous faites des maquettes à plus les copains ciao ciao